Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Wijnaldum au Barça, c'est parti ! Mais avant les mecs d'aller plus loin, n'hésite surtout pas à liker la vidéo s'il te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Wijnaldum qui devrait malheureusement quitter Liverpool cet été pour rejoindre le club culé, en gros l'UFC Barcelone. Le nouveau président du FC Barcelone, Juan Laporta, continue de planifier l'équipe du Barça pour la saison prochaine. Et en plus de prendre contact avec Alaba et Erling Haaland, il semble avoir conclu l'arrivée de Jorginho, Wijnaldum. Le Sunday Stams rapporte que le milieu de terrain de Liverpool a décidé de ne pas renouveler son contrat avec les Reds, qui expire, je le rappelle les mecs, cet été, et a signé un pré-contrat avec Laporta pour devenir la première signature de son deuxième mandat en tant que président. Wijnaldum arrivera à Barcelone en transfert gratuit et réalisera enfin le souhait de Ronald Koeman. Le manager souhaitant faire venir son compatriote dès son arrivée à Barcelone en août dernier, le Néerlandais arrivera en Liga à l'âge de 30 ans et après avoir prouvé qu'il était un joueur clé à Liverpool cette saison. Jusqu'à présent, il a joué pour l'équipe de Rundin Club dans 40 matchs, toutes compétitions confondues, et a marqué, je le rappelle, 3 buts. On peut soutenir que cela aurait été beaucoup moins si les Reds n'avaient pas été aussi durement touchés par des blessures en défense et au milieu de terrain cette année et cela aurait peut-être été la pensée du joueur avant la saison prochaine. De son côté, la cellule de recrutement du club de Première Ligue fait déjà ses propres plans et cherche son remplaçant depuis un certain temps. L'argentin de 20 ans, Rodrigo de Paul, qui impressionne actuellement à l'Udines en Serie A à attirer l'attention. Pour le Barça en tout cas, le Mercato ne fait que commencer. Les médias catalans s'existent ainsi pour Erling Haaland du Borussia Dortmund et un autre joueur Batave. Et là les mecs, vous m'avez compris, je parle bien évidemment de Memphis, de paille. Malgré le grand intérêt de Ronald Koeman pour sa signature, Barcelone n'a pas pu satisfaire le désir de son entraîneur en 2020. Et donc logiquement les mecs, Jorginho s'est éloigné du club qui était le plus proche de conclure son transfert. La signature n'a pas non plus pu être conclue en janvier en raison de la terrible situation économique du club catalan. Mais cela n'a pas fait disparaître l'intérêt des Blaugrana vu qu'on a vu que le Barça peut le recruter à 99%. Voici en tout cas pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aller sur ton petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci les mecs pour les 5000 abonnés, je vous kiffe tout simplement, salut, au revoir.